Roberto, direction Volvega, avec le Roxana et avec Quella Rive. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a pêché un bon numéro, je pense, numéro 2 de Riel Autostar à Volvega. C'est intéressant parce que c'est des virages très élevés et se trouver au bout de la montée, ce n'est pas évident. Je pense qu'on est très avantageux de ce numéro-là. Le jumeur est très bien. La dernière course en game, ce n'était pas son sport. Ils n'ont pas roulé 18 kilomètres. On n'est pas capable de faire un sprint beat. Mais je dirais bien, je pense qu'avec ce numéro-là, on vise une bonne place, très bonne place. Pourquoi aller à Volvega ? Parce qu'elle a bien à l'étranger. Elle a bien couru cette année à Abbey. Et l'an dernier, elle a couru à Hambourg, aussi dans le même tournoi. Et l'autre étape, c'était en Belgique. C'est bien comporter les forêts. Elle a bien à l'Autostar, surtout quand c'est 2006, plutôt que de 2100 mètres. Et je pense que c'est des courses qui lui convient. C'est plus facile, comme préparation, pour l'hiver ? Oui, disons qu'avec le gagnant qu'il a, plutôt qu'aller faire des courses très dures en guin ou en scène, c'est mieux de faire cette course-là. L'an dernier, on a fait un peu la même technique. On a couru dans le sud-ouest cette année un peu un pas, parce qu'elle a trop de gagnant. On a déplacé dans ce tournoi. Elle a pris du moral, elle a pris de la force. Et il a fait un très bon meeting d'hiver. Je pense qu'on fera au moins deux ou trois étapes de ce tournoi cette année. Quant à quelle arrive ? Quelle arrive, le numéro derrière, ce n'est pas vraiment quelque chose de favorable. Mais bon, le numéro 9 n'est pas loin du dos de Roxana, qui est le numéro 2. On essaie de, si on peut prendre son dos, on se fait ramener et attraper un placement. Roxana, c'est la préférence entre les deux quand même ? Forcément, oui.